Ouais t'sais qu'y, je me sens une nouvelle coiffure. Honnêtement pas convaincue. Mais t'sais, lui sérieusement, elle se fait tout le temps ce coiffure-là, mais t'sais, elle a full les beaux cheveux épais, ça fait full beau. Moi, on dirait juste que j'ai genre une petite crise de champignons à la tête. Ben oui, ben ça va être ça aujourd'hui, mes chums, ben oui. Essayez-moi savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ma tête aujourd'hui. Est-ce que vous êtes comme wow, quand ça fait changement, ou est-ce que vous êtes comme moi, quand c'est... C'est mi, ah, c'est mi. Et je m'envoie pas, j'écoute même pas ta vidéo, tellement t'as une tête de merde. Bonjour! Comment ça va? C'est-tu moi qui viens... C'est-tu moi? C'est-tu moi qui viens de faire ce bruit-là? Ah ben t'as boire, on aura tout vu. Ah, on aura tout vu. Sentez, prenez-vous un petit café. Buvez le petit café avec moi, parce qu'aujourd'hui, c'est excitant. Prendre des petits cafés le matin. Ben dans le fond, peut-être que vous écoutez pas la vidéo le matin, mais pour moi c'est le matin, c'est pour ça que je vous dis de prendre un café. Mais si il est rendu à 11h le soir, je prends pas de café, c'est une conne, ça veut dire. Non mais t'sais, je veux dire, tu prends un café à 11h le soir pis tu dors pas de la nuit. Viens pas me voir en me disant, hé Cassandra, tu m'as dit de prendre un café et t'es à 11h du soir. Moi, je le savais pas qu'elle t'es à 11h du soir pour toi, ok? Moi, pour moi, c'est le matin. Fait que si pour toi c'est le matin, prends un petit café. Sinon, prends-en pas, Machu. Non. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une partie 2 avec vous, de... Je réagis aux premières vidéos des YouTubeurs, mais j'avais envie de le faire avec des YouTubeurs que je connais peut-être un peu moins. Ben y'en a quand même dans ma liste que j'ai choisi que je connais, ben y'en a que je connais pas, pas en tout. Y'en a que j'ai jamais regardé leur contenu. Genre jamais. Pis c'est pas parce qu'ils font du mauvais contenu, c'est juste qu'on dirait qu'ils me poppent pas dans mon actualité. Pis je les ai même pas déjà rencontrés en vrai. Fait que... C'est ça! Fait que prenez-le pas personnel si tu dis que vos premières vidéos, c'était de la merde. Parce que, regarde, faut dire les vraies choses. Toute première vidéo d'un YouTuber est très très souvent de la colise de merde. Fait que, regarde, pas ici pour vous insulter. En fait, je suis ici pour qu'on réalise à quel point que tout le monde dans la vie commence à quelque part. Pis c'est ça que je trouve beau, en fait. Pis c'est ça que je voulais mettre en lumière dans la première vidéo que j'avais faite. Que tous les gros YouTubers qu'on connaît, québécois, ben ont commencé à quelque part. Pis t'sais, y'a personne qui a eu plus de chance qu'un autre. Tout le monde a vraiment comme commencé du début. Pis tout le monde s'est un peu lancé dans le vide. Fait que, justement, si toi qui nous regardes, tu te dis, « Ah, moi j'aimerais donc bien ça être YouTuber. Oh my God, mais je veux commencer là. » T'sais, y'a personne qui commence là dans la vie. On commence là, on apprend, on monte les échelons. Pis c'est ça que je veux vraiment que tu gardes en tête. Mais l'important, c'est pas le résultat. C'est justement la progression. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder la progression des YouTubers. Wouhouhouhou ! J'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment une liste excellente. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Whoopi de scoop. Scoopi de scoop. La première personne sur ma liste, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas parlé dans mon autre vidéo. Parce que je trouve tellement que c'est une référence dans le YouTube québécois. Pis je ne comprends même pas pourquoi qu'elle m'est pas venue en tête. Mais là, hostie, je la manquerais pas. Je l'ai mis en premier sur ma liste. Cynthia Duluth. « Tu vas passer au cash matchon ! » Ben oui, ben oui. Cynthia, elle a 650 000 abonnés. Genre 650 000 abonnés. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi, t'as-tu 650 000 abonnés ? Non. Ben moi non plus. Mais Cynthia, oui. Fait que regarde. Fait combien de temps vous pensez qu'elle est sur YouTube, Cynthia ? Je ne te crois pas. Ça fait 9 ans que Cynthia est sur YouTube. 9 ans ! Sa plus bien vidéo date d'il y a 9 ans. Ça s'appelle « Tutorial maquillage yeux marron slash brun ». On y va ? Non. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous parle de du maquillage des yeux bruns. Comme d'habitude, je vais commencer à faire un peu de durée avant de passer à l'appartement. Cynthia, en blonde, on dirait que ça ne marche pas. Genre, t'es fucking chaude quand même. Mais genre, je trouve tellement plus belle en brune, sincèrement. Genre, peut-être des petits reflets blonds, ça serait cute. Mais ça, c'est too much de blonde, Mathieu. Fait way too much. Vous pouvez quasiment tout mettre, honnêtement. Parce que les yeux bruns, c'est comme une couleur neutre. Donc, n'importe quelle couleur, normalement, que vous mettez avec ça, ça va être beau. Ceci étant dit, allez-y avec vos couleurs préférées, tout simplement. C'est tellement drôle. Première des choses, est-ce qu'on peut parler du son ? Genre, le son est important dans une vidéo. Ben oui, c'est pour ça qu'il faudrait que tu t'achètes peut-être un micro. Ouais, le son, le cadrage, l'endroit aussi où est-ce que tu filmes. Je trouve ça cute parce que, t'sais, en ce moment, on voit que tout est vraiment réfléchi dans tes vidéos. Puis, ben, c'était pas le cas. C'était pas le cas, là. Oh, excusez. Voyons, tabarnak. Next one ! Prochaine personne sur ma liste. J'ai honnêtement un peu honte de le dire, mais j'ai jamais regardé ses vidéos. Jamais. J'ai honte, honnêtement, j'ai honte de ne jamais avoir écouté tes vidéos. Si tu regardes ma vidéo en ce moment, ben, on va remédier à ça à l'instant. On va dire les vraies choses. On va commencer par écouter ta première vidéo. Puis, après, on va écouter ta dernière. Fait que comme ça, je vais vraiment pouvoir voir un peu, comme, la différence entre les deux. Il s'agit de Alexandra Larouche. La plus ancienne vidéo d'Alexandra date d'il y a 9 ans. Ok, fait que j'ai fucking pas rapport de pas te suivre, là, pis de pas te connaître, là. La première vidéo d'Alexandra, c'est routine du teint plus étapes et astuces. Allô, wow ! Bonjour les filles. Aujourd'hui, je fais une routine, là, de mon teint, dans le fond, tout ce que je mets sur mon visage. Donc, à part les ombres à paupières, les lèvres et tout. Qu'est-ce que je fais la majorité du temps, dans le fond, tous les jours. Donc, là, je suis de retour à mon endroit. Ok, attends, pause. Ça me fait vraiment rire parce que ta vidéo me fait penser à elle de Cynthia, justement. T'sais, comme le cadrage est genre pareil. On dirait que la manière que tu t'exprimes, tu me fais vraiment penser aux premières vidéos à Cynthia. Puis, c'est quand même drôle parce que vous avez commencé vraiment en même temps. Fait que je présume que vous vous connaissez, t'sais. Tant habituel. Donc, ça, c'est en face de mon lit où il y a mon bureau de maquillage. Parce que je me suis dit que ça allait vraiment mieux pour faire ce tutoriel-là. Puis, aujourd'hui, il fait quand même clair dehors. Donc, je me suis dit... Ben, je trouve ça vraiment drôle parce que tu te justifies full. Je te connais pas du tout, mais je trouve que t'as l'air vraiment naturel, même dans ta première vidéo. Ce que je trouve quand même vraiment nice. Je vais aller voir ta dernière vidéo pour comparer. Ok, la plus récente. Ok, ben, ça date quand même d'il y a 6 mois. Je sais pas si t'es plus active. Bonne question. C'est un shopping d'automne. Mes essentiels et mes classiques, blablabla, mes trouvailles. Allons voir ça immédiatement. Moi, j'aime quand même ça, les hauls. Fait que... Fait contente. Allô tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo d'achats autonaux. Je pense pas que c'est des achats autonaux. Attends, excuse. Ça me fait tellement rire des achats autonaux. C'était vraiment mon genre. Non, ben, j'aime ton naturel. En tout cas, je te connais pas. Mais j'aime ça. On dirait que la manière que tu t'exprimes, justement, tu sais, si tu te trompes, tu t'en calisses. Tu reviens pas sur tes mots. Je trouve ça le fun. C'est vraiment mon temps de l'année favori, le côté vêtements. Je pense qu'on est une gang qui a aimé ben ben ça. Le retour des vêtements confortables pis tout. Pis moi, écoutez, j'en suis venue à la conclusion que je suis pas quelqu'un qui est capable de suivre la mode. Ok, mettons, je vois quelque chose. Ah, ça, c'est la mode. Je vais l'acheter. Mais je le mettrai pas. Je vais juste mettre ça dans quoi je suis confortable comme ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu me forcer, là. Je trouve ça cute parce que je trouve vraiment que de ta première vidéo à ta dernière, ça se ressemble quand même vraiment. Tu sais, je trouve que ta personnalité reste la même. Je pense que les gens t'apprécient parce que t'es vraiment naturelle. Pis je trouve que t'as l'air d'une personne vraiment normale, tu sais. T'as pas l'air d'une personne extra ou trop, je sais pas. Parce que j'aime pas le mot normal parce que je trouve que qu'est-ce qui est vraiment normal au final. Mais je trouve juste que t'as l'air vraiment d'une fille super simple. Pis c'est ça. C'est ça. Ok, next one. PL Cloutier, oh my god. Vous avez tellement été nombreux à me demander d'aller voir les vidéos à PL Cloutier. Et j'avoue que ça n'est pas d'une mauvaise idée. Je trouve tellement que PL a une personnalité pétillante. J'ai hâte de voir si au début, il était vraiment comme plus timide, plus réservé. Ou s'il a vraiment toujours été le PL un peu foufou qu'on connaît, tu sais. Mais que PL, sa vidéo la plus ancienne, date d'il y a 7 ans. Quand même, quand même. Oh! 5 choses stupides entendues en voyage. Ça commence quand même en force. Ça fait que je vais vous conter 5 choses que j'ai entendues en voyage, mais que je me suis retenu de vous dire. Entendu à Puerto Vallarta, une femme qui dit... En tout cas, ici, leur soleil est vraiment pas comme le nôtre. C'est parce qu'il y en a juste un soleil. On est à Cozumel, au Mexique. On est en train de faire du snow-clean. Et là, il y a une femme qui sort de l'eau et qui demande à son chum. Hey, tu penses-tu que c'est Nemo? Oui, madame, c'est lui. On est à Cuba. Et puis là, on s'en va nager avec les dauphins à Varadero. Et il y a un touriste qui demande à la guide... Est-ce que vos dauphins parlent espagnol? On est en croisière dans les Caraïbes. Et là, il y a un gars à la table au souper qui demande au serveur l'équipage. Est-ce que vous dormez sur le bateau? Je ne suis tellement pas surprise. C'est tellement PL. C'est juste PL avec un micro. Mais non, honnêtement, c'est un bébé PL. C'est sûr que tu as changé physiquement. On dirait que t'es rendu vieux. Chris, pour se dire les vraies choses. Mais là-dessus, t'as vraiment l'air d'un petit spétus. On dirait que t'es toute frêle. Je trouve que c'est vraiment une bonne première vidéo. Ça montre ta personnalité. Puis je comprends pourquoi les gens ont accroché très rapidement. Car dès ta première vidéo, t'avais pas l'air d'une merde. Collin! La troisième personne sur ma liste, c'est GMC. Je suis très curieuse parce que GMC, je le connais depuis avant qu'il a commencé à faire du YouTube. On a fait un projet ensemble qui s'appelle Le Live 3.0. Et c'est ça, on dirait que ça m'intrigue parce que je ne me rappelle pas si j'ai écouté sa première vidéo. Je ne me rappelle pas exactement comment il a commencé. Je sais qu'il était avec Lisanne, ce qui l'a probablement motivé à justement se lancer sur YouTube. Mais je ne sais pas, est-ce que sa première vidéo, c'était une vidéo avec Lisanne? Est-ce que c'est une vidéo toute seule? Il parlait de quoi? Je n'ai aucune idée. On s'entend que GMC en a fait un tabarnak des vidéos, ça. On peut y laisser? Ah oui. Sa première vidéo date d'il y a trois ans. Ça s'appelle Ma maison Dailymotion GMC. Ok, ok. Une femme, une bonne femme réclame 2 millions d'un restaurant qu'on laisse au Montaigne. Il a fait passer six jours d'un groupe. Ok, je ne peux pas croire que ta première phrase ever sur YouTube, c'était ça. Bien, c'est vrai. C'était bon, ben? Dailymotion! Les flots, bon, on a encore fait le réglé. Là, ça, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... J'aime vraiment ça, honnêtement. Comme, t'es tellement toi-même. Puis, je trouve que c'est rare, justement, quelqu'un qui lance une chaîne auto, puis qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut, puis qui est capable, direct en partant, de montrer ses vraies couleurs. Fait que ça, je te lève mon chapeau pour être, parce que moi, t'sais, j'écoute ça, puis je te vois dans la vraie vie. Puis, même si ça, ça date d'il y a trois ans, mais comme, c'est vraiment toi. T'sais, je me dis pas comme, ah, t'as un peu malin, hein? Non, non, c'est toi. C'est toi. C'est le fucking GMC qu'on connaît. Vous, depuis la quarantaine, est-ce que vous vous touchez plus? Moi, honnêtement, j'ai jamais testé autant les limites de mon vagin, je ne comprends pas. C'est sûr qu'à la fin de la quarantaine, je ne me touche plus de ma vie, honnêtement. C'est sûr que mon vagin va avoir démissionné de sa job de vagin. Il va être rendu ratatiné, les chums. Il va être genre écrapouti, je ne comprends pas. Bon, sur ce, allons voir les vidéos de Kevin Marquis. Mon petit Kevin, on dirait franchement, Kev, j'aurais envie de rire de toi. J'aurais envie de rire de toi, fait que s'il te plaît... À savoir que Kev n'a pas commencé en tant que Kevin Marquis, parce que là, ça fait environ six mois qu'il a restarté sa chaîne. Mais avant, il y avait une chaîne autour qui s'appelait Gaboom Film, qui s'appelle encore Gaboom Film. Fait que Kev, honnêtement, s'il te plaît, de moi, du jus, j'aurais franchement envie de rire de ta gueule parce que je sais que tu es capable d'en prendre. Fait que j'espère vraiment que tu m'as fait de quoi de lettre. Je m'attends à tout. Envoyez le gros. On s'en va tester à la vice-par-balle que j'ai fait venir de ses internets. Tu veux que... Call this? Oui, oui. Tu vas me tirer. T'es-tu sûr, là? Inquiète-toi pas, le gros. Ça le dit, ça bloque les balles. Ah oui. Ah! Habarnock! Qu'est-ce que t'as fait là? Tu m'as dit de te tirer. Je venais de te tirer sur la veste, pas dans les genoux, qu'est-ce d'innocent! J'ai envie de te dire, va chier pour vrai. Voyons! Non, mais tout le monde commence là, pis toi, t'as commencé là, genre... Donc, ben, c'est juste fâchant, là, parce qu'on se rend compte que, dans le fond, depuis le début, tu savais vraiment où est-ce que tu t'enlignais, pis c'est fâchant pour tout le monde. Fait que, regarde, on va passer à une autre personne, parce que tout le monde est fâchant en ce moment, on aurait tous vraiment voulu rire de ta gueule, pis ça se passera pas. Pis c'est fâchant. Honnêtement, c'est fâchant. Genre, je veux pas m'aider à ce qu'il me regarde pas, mais moi, je m'attendais à avoir un petit kevin marqué tout frais, pis finalement, Chris, tu me donnes quelque chose de bon. C'est fâchant. C'est vraiment fâchant, pour vrai. Ok, prochaine personne, j'avais callissement sur un gai en jaune, envie d'aller voir la première vidéo de What the fuck have, parce qu'on s'entend que What the fuck have a chrissement son identité. Genre, sur YouTube, t'sy, y'a personne qui fait du What the fuck have, t'sy, What the fuck have, c'est What the fuck have. Je suis prête pour toi, mon bon chum de gueule. Je suis prête pour toi. On dirait que j'étais genre, je suis prête pour toi, What the fuck have. Genre, amène-toi chez nous. Ça fait trois ans, Chris, c'est pas si fait. Je pensais vraiment que ça faisait plus longtemps que ça faisait du YouTube. Chris, t'en vas atteindre ton 100 mille abonnés, bravo. En trois ans, c'est vraiment bon. Tabarnak, bravo, je te lève mon chapeau imaginaire, je te lève ma petite couette. Ah, rien, bravo. Alors, la première vidéo de What the fuck have, c'est pourquoi j'aime pas les enfants. Tabarnak, ça commence, ça commence par mon bon chum de gueule. Tu sais que je parle à toi, tu sais que je parle à toi. Je parle à tout le monde ici, tabarnak. Bonjour Internet, ça va bien, ça va super bien. Merci de demander, je peux toujours compter sur toi, ça va-tu bien la famille, les enfants. La dernière fois que je t'ai parlé, ça allait pas tant bien là. C'est à faire de la dépression, non? Le sujet du jour, c'est les enfants. Parce que vous savez que j'adore les enfants. Bon, j'ai fait comme Norman. Remarque-moi, senpai. Remarque-moi. Donc oui, sujet du jour, les enfants. Fuck. Donc, il y a certaines choses que j'aime pas, les enfants plus particulièrement. Mais au début de la vidéo, je vais être clair. Je déteste pas tout les enfants. J'ai pas le choix d'aimer mes cousins. Ils sont dans ma famille. N'importe ça, pas capable. Tabarnak, même ta première vidéo, c'était tellement WTFKM. Même dans tes montages, c'est sûr que t'sais, t'es améliorée. Mais quand même, tout ce que tu fais, c'est comme si t'es un esti de buzzer. Même encore là, dans tes premières vidéos, tes montages, t'es un esti de buzzer. Même si tu consommes pas de drogues, t'es un esti de buzzer, mon bon job. On est rendu à la dernière personne, mais honnêtement, ça là, ça là, c'est la cerise sur le sonné. T'sais, Roxane Bruneau, oui. Honnêtement, à toute franchise, vous savez mon amour pour Roxane Bruneau. Vous savez que je l'aime d'amour. Y'a pas d'effet de surprise ici, là. Et je dois être honnête, je regarde les vidéos à Roxane Bruneau depuis tellement longtemps dans ma vie. Elle me fait mourir de rire. Genre, avant qu'on devienne amies, j'écoutais ses vidéos. Fait que ça m'intrigue de voir, est-ce que j'ai vraiment commencé à la suivre dans ses débuts ou est-ce que... T'sais, c'est quand j'ai commencé à la suivre, j'ai aucune câlisse d'idée. Fait que la première vidéo à Rox sur YouTube date d'il y a 6 ans. Pis elle s'appelle... J'file... J'file fourmi. J'file fourmi. J'file fourmi. Ok. Elle file fourmi, la chum. Format de vidéo assez douteux. Première des choses. Ta position, ma chum. On dirait que t'as un ficello. Fait que là, Rox, c'est caline. On mérite mieux que ça, là, en ce moment. On mérite mieux que ça. J'vais aller voir la deuxième vidéo à Rox qui s'appelle Clovis Nomination. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tes cheveux? Brun long! J'ai fait une bulletin spéciale ce soir. Il semblerait que ce soit la folie furieuse sur les réseaux sociaux. Une hypothèse de Clovis Fever a été déposée par le Dr. Magnumet. La Clovis Fever! Les gens sont furieux et réclament le nul perdu depuis le mois de février. Après la net nomination... Je te crois pas. Je me rappelle quand j'ai commencé à suivre Roxane, elle faisait des personnages pis je trouvais ça donc ben drôle. Pis j'ai envie de trouver une des premières vidéos que moi, j'ai vu d'elle. Ok, on va regarder la vidéo Pime ta face avec Tina. Cette semaine, tu n'as à transformer votre teint peintre de lait en peintre de lait de chocolat. Le make-up. Des amis vous diront qu'il faut pas s'éloigner trop de notre teint naturel. Des pétacelettes et célibataires, on bloque ça de Facebook. Appliquez généreusement. Un petit secret entre vous pis moi, si vous portez le tout pète là... Cassez-vous par la tête hein? C'est tout? J'en voulais plus? La vidéo a duré juste 20 secondes. J'en reviens pas. Ok, mais moi j'ai connu Rox dans ce temps-là pis est-ce que ça me fait plaisir? J'ai envie d'arrêter la vidéo pis d'écouter toutes les vidéos à Rox. Est-ce que c'est qu'elle m'a fait mourir de rire? Est-ce que c'est pour ça que je t'aime Machum? Je t'aime pour ça. En fait, je t'aime pour toi au complet. Je suis tellement contente d'avoir terminé avec Roxane Bruno. Je trouve que ça finit tellement bien la vidéo, honnêtement. Moi là, Rox, j'ai toujours été une de mes inspirations YouTube. Pis ça changera pas. Je trouve tellement que t'as une belle personnalité pis je trouve tellement que t'as... T'es un petit je-ne-sais-quoi qui est vraiment dingue. T'es un petit je-ne-sais-quoi qui... Mais t'es un petit je-ne-sais-quoi. T'es un petit je-ne-sais-quoi. T'es un petit je-ne-sais-quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui en ont pas des petits je-ne-sais-quoi pis t'as un petit je-ne-sais-quoi. Fait que toi, dans la vie, t'as un petit je-ne-sais-quoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Honnêtement, j'aime vraiment ça, ce concept-là. Ça me fait découvrir d'un des nouvelles personnes. Parce que là, on s'entend, je me suis gâtée. Je me suis gâtée. J'étais allée all-in. J'étais allée découvrir de nouvelles personnes que j'avais jamais écoutées dans la vidéo. Écrivez donc dans les commentaires c'est quel youtubeur qui vous a le plus surpris. Mettons, en termes de progression. En termes de je suis partie de là pis je suis rendue là. Peux-tu croire? Peux-tu croire? Écrivez aussi dans les commentaires à quel point que je m'en remettrais jamais de cette coiffure-là, pour vrai. Mon Dieu, checkez ça. Non mais ça a pas de bon sens simple. On dirait... On dirait que j'avais un palmier mort sur la tête. Moi, pour vrai, je m'en remettrais pas de cette coiffure-là. Je pense vraiment jamais me refaire ça. Je comprends pas comment que l'ucérion, ça peut donner ça. Pis que moi, j'ai l'air de ça. Hey, je t'ai. Honnêtement, honnêtement, ma conclusion va se terminer bien straight up. Parce que tabarnak, j'ai jeté une hostie dans mes chiés. Aïe 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 aïe. La sensation du café qui pousse n'est pas très très agréable. Ok! Bye! Wouhou! A mon chier! Oh! On s'attendait pas à me voir demain? Ben non, moi non plus. Bye! C'est parti! On yuki! On c'est parti! Oh! Réalise! On yuki! 2 3 3 7 6 10 7 12 5 10